Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un petit extrait du livre Léo le fantôme de Mac Barnett et Christian Robinson paru aux éditions Helium. Voici Léo, la plupart des gens ne peuvent pas le voir. Mais toi tu peux, Léo est un fantôme. Pendant de nombreuses années, Léo a vécu tout seul dans une méno aux abords de la ville. Il passait son temps à lire des livres et à dessiner dans la poussière. Un jour de printemps, une famille a emménagé dans la maison. Léo était très heureux d'être enfin entouré. Le soir où la famille s'est installée, il leur a préparé du thé à la menthe et des toasts au miel. Il pensait être un bon hôte. Mais la famille voyait les choses différemment. Ils se sont réfugiés dans la salle de bain et ont fermé la porte à clé. « Cette maison est en thé ! » a dit l'homme. « Je froid, j'ai peur ! » a dit la femme. « Je déteste le thé ! » a dit le petit garçon. « Et je hais les fantômes ! » Il ne savait pas que Léo flottait au-dessus de la baignoire. Il avait entendu toutes leurs conversations. La famille a fait appel à un exorciste, un scientifique et un médium pour se débarrasser du fantôme. Mais ils auraient mieux fait de garder leur argent. Léo a compris que sa présence n'était pas souhaitée. Il a dit au revoir à sa maison et s'est éclipsé. « J'ai été un fantôme de maison toute ma vie, » se disait-il. « Peut-être que j'aimerais bien être un fantôme errant quelque temps. » Alors Léo s'est mis à errer. Le petit fantôme est allé voir la ville et tous ses habitants. Personne ne voyait Léo. La ville ne ressemblait pas à celle que Léo avait connue. Certains endroits étaient merveilleux, d'autres très effrayants. Partout, c'était extrêmement bruyant. Léo s'est rendu à un coin de rue où se trouvait sa confiserie préférée autrefois. « Il n'y avait plus rien. » « Excusez-moi, » a-t-il demandé à une policière. « Savez-vous où se trouve ? » Mais la policière est passée à travers Léo sans le voir. Un après-midi, Léo vagabondait le long d'un trottoir recouvert de dessins à la craie. Il est arrivé devant une petite fille qui tenait une craie à la main. La petite fille a levé les yeux et son regard s'est posé directement sur Léo. « Je m'appelle Jeanne, » a-t-elle dit. « Et toi ? » C'était tellement étrange d'être regardé ainsi que Léo, tout d'abord, n'a rien trouvé à répondre. Enfin, il a dit. « Je suis Léo. » Jeanne a acquiescé. « Léo, est-ce que tu veux jouer avec moi au chevalier de la table ronde ? » « Oui, » a dit Léo, « parce qu'il m'y avait très envie. » « Très bien, » a répondu Jeanne. « D'abord, tu dois être chevalier par le roi. » « Qui c'est le roi ? » a demandé Léo. « C'est moi, » s'est exclamé Jeanne. « C'est pour ça que je porte une couronne. » Léo a regardé la tête de Jeanne, mais il n'a pas vu de couronne. Malgré cela, il s'est agenouillé et a été adoubé aussitôt. Léo et Jeanne se sont assis à table. « Sire Léo, » a dit Jeanne, « veuillez faire la connaissance de Sire Grouf, un chien fidèle. Vous ne trouverez pas qu'il est très beau dans son armure ? » « Si, » a répondu Léo, et il s'est incliné devant la chaise vide. « Et puis, Sire Léo, voici Sire Mew, un chat loyal. Vous ne trouverez pas que ses moustaches semblent empreintes de sagesse ? » « Si, je trouve. » Et il s'est incliné encore une fois. « Et pour s'y lire, voici Sire Croix. » Léo l'a interrompu. « Un oiseau loyal. » Jeanne a foncé les sourcils. « Pas du tout, » a-t-elle répondu. « Sire Croix est un hamster géant. » « Oh ! » s'excusait Léo. « J'ai oublié mes lunettes. » Jeanne a louché en direction de la chaise. « Hum, je suppose, » a-t-elle répondu. Et je vous conseille vivement de lire les quelques pages qui finissent cette histoire, car c'est une jolie leçon. Moi, j'ai adoré. « Bonne histoire du soir. »